Salut tout le monde c'est Jeff de la chaîne Recifaland on se retrouve pour le hashtag 2 des coraux alors aujourd'hui je vais vous parler d'un corail mou ou un corail cuir le sarcophyton alors pour moi le sarcophyton c'est la star des coraux mous c'est un très bon corail pour débuter l'aquariophilie récifale je vous en parle dans la vidéo le sarcophyton son nom commun c'est le corail cuir il est presque tout le temps en forme de champignon il a une surface qui se termine par huit tentacules sur cette même surface il possède des polypes qui peuvent atteindre 50 mm de long ceux ci peuvent se rétracter entièrement dans le chapeau ces mêmes polypes lui servent à faire transiter son alimentation on le trouve souvent de couleur brun beige ou vert après le sarcophyton peut être utilisé en remplacement d'une anémone pour vos clowns et au moins les autres coraux ne risquent pas d'être brûlés par une anémone il a besoin d'un taux de calcium élevé ainsi que des apports de magnésium et d'iode il aime une eau correctement écumée et bien brassée afin d'enlever leur mucus le mucus expulsé périodiquement n'est pas un signe de croissance mais a pour but de se débarrasser des bactéries des algues mais aussi de l'excès de carbone et on peut voir qu'après avoir expulsé le mucus il peut rester fermé une dizaine de jours on le trouve dans la mer rouge dans l'océan pacifique ainsi que l'océan indien dans les zones peu profondes des récifs ou le placer dans son aquarium plutôt dans le milieu pour qu'il puisse bénéficier d'un bon éclairage ainsi que d'un bon brassage pour qu'il capte son alimentation grâce à l'ondulation de ses polypes alors il se nourrit en majeure partie par l'intermédiaire des produits fabriqués par ces zones ontelles c'est un corail qui se développe très vite jusqu'à atteindre une taille assez importante plus d'un mètre en milieu naturel ce qui laisse à penser qu'un jour ou l'autre il faudra le bouturer dans votre aquarium pour qu'il se développe bien votre bac devra avoir une capacité supérieure à 250 litres avec les paramètres suivants un ph de 8 à 8.5 une température de 25 à 26 une densité de 1021 à 1028 un calcium de 410 à 430 et un magnésium de 1340 à 1360 donc voilà la vidéo du sarcophyton se termine j'espère qu'elle vous aura plu et j'avais dans l'idée de laisser dans la barre de commentaires un commentaire s'intitulant la boîte à idées et que vous dans cette boîte à idées vous venez mettre les coraux que ce soit un corail mou un corail dur peu importe les poissons que vous avez envie de voir en vidéo comme ça cette boîte me servirait à suivre une ligne directrice pour pouvoir faire des vidéos que vous avez envie de voir donc j'espère que cette idée vous plaira n'hésitez pas à laisser vos envies dans cette boîte à idées moi je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Recifal Land portez vous bien bye bye je vous dis à très vite